Bonjour mon ami, le monde dans lequel nous vivons nous a rendu enchaînés et cela est un véritable handicap pour chacun d'entre nous. Nous avons perdu notre liberté dans plusieurs domaines et peut-être même dans la quasi-totalité. Beaucoup se demandent s'il en serait encore possible de s'en sortir. Tu es privé de cette liberté peut-être par un mensonge, une parole dite un peu trop légèrement, sans réflexion. Tous mes préjugés me laissent-ils libres de voir le monde comme Jésus le voit ? Ce peut-il que ce soit une addiction qui t'enchaîne, téléphone, ordinateur, télé, lecture peu recommandable, ou peut-être l'alcool, la cigarette, ou une quelconque autre drogue ? Ou ce peut-il que ce soit un penchant naturel qui n'est pas reconnu par la Bible ? Nous sommes souvent comme des marionnettes manipulées par les forces ennemies. Y a-t-il une solution ? Oui, Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Nous pourrions exactement faire comme ce jeune homme. Dans Marc, chapitre 5, le verset 6, nous jeter aux pieds de Jésus et lui demander lui-même de se débarrasser de ses forces ennemies. Cette lutte, je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin d'être accompagné et c'est Jésus qui a décidé de marcher à mes côtés. Parce que cette lutte, la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, les princes, les ténèbres de ce monde. Mon ami, ce combat, Jésus veut le mener avec toi, avec moi. Et c'est avec lui que nous pourrons être vainqueurs. Car la Bible nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, il peut me renvoyer libre à la maison. Il peut faire en sorte qu'il n'y ait aucune puissance dans ce monde qui soit au-delà de mes forces. parce que Jésus est ma force. Il est mon Seigneur. Il est mon Sauveur. Et en lui, j'aurai la victoire. Il en est de même pour toi.